Il n'est pas l'heure, il n'est pas 19 heures. Alors qu'est-ce que tu fous ici mon petit belame, tu veux m'expliquer là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? T'es venu à voir un stream ? Bon ok 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 j'avoue, moi j'y ai pris goût à ce jeu là, Far Lawn Cells, et c'est vrai que quand on a rien à foutre, ça passe bien le temps, ça ne stresse pas, il n'y a pas à se casser la tête, c'est très casuel, et du coup ça fait bien son office, c'est idéal sur des devices portables je pense. On va continuer l'aventure pour voir s'il dure longtemps en fait, parce que j'aimerais bien faire une review complète du jeu, et ne l'ayant pas parcouru en intégralité, j'ignore beaucoup de choses, y compris sa diversité, et également sa durée de vie, qui est très importante quand même, vu que le jeu est rendu 20 balles, mine de rien. Je vais enlever ma tronche parce que vous l'avez assez vu, et que si je continue de me regarder dans le retour vidéo, je vais vouloir m'enlever une pelle je pense. On va enchaîner sur le jeu, tout tranquillou, je vais juste vérifier mes retours audio. Bimam boum. Apparemment c'est correct, mais dans le doute je vais faire un petit check quand même, ça peut s'avérer utile. Alors je vous rappelle que je vous lis dans le chat, vu que pour ces émissions-là, on est en live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires, est-ce que vous voulez parler de la météo, même s'il faut. Il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Je récupère la manette et on démarre, c'est parti mon ami. Reprendons-en. Alors, on reprend là où on en est, c'est-à-dire qu'on a fait un, deux, trois heures de stream déjà. Trois heures d'aventure où on est passé par différentes petites énigmes, choses qui sont venues customiser notre appareil. Et oui, on se déplace là-dedans. Et on a finalement découvert qu'il y avait quand même beaucoup plus massif que notre modeste appareil, puisqu'on s'est déplacé en glissant ce coucou dans un autre appareil qui était dix fois plus gros, pour aboutir jusque dans cette zone enneigée. Zone enneigée qui ne manquera pas, puisque c'est là que j'ai arrêté la dernière fois. Et je n'ai pas arrêté parce que j'en avais marre. J'ai uniquement arrêté parce que, ben, le jeu m'a détruit mon vaisseau. Et oui, il y est arrivé le bourre. Comment il a fait ? Regardez bien le fond. Je vais remplir ma jauge d'énergie. Je vais la remplir à fond. Regardez bien les gros bidons à proximité de l'incinérateur. Je suis allé vite comprendre où se trouve mon intérêt. Je vais même déployer les voiles, profiter un peu de ce vent. Vous comprenez déjà qu'il va y avoir une petite histoire de rapidité. On va dire, on va dire remplir ma soute énergie. Regardez le fond. Regardez le souci d'où il vient. Pour l'instant, tout va bien. Quand soudain. Oui, oui, je pense qu'on a plutôt intérêt à tracer. Ça ne me voit plus les amis. J'essaie, c'est pareil. Ah, j'avais prévenu pour ce système. Donc apparemment, la technique toute voile dehors, ce n'est pas la meilleure. On va se le retenter en mode turbo uniquement. Peut-être qu'il y a avec un peu de chance. Alors, retournons-y mon ami. Oui, ce n'était qu'un cauchemar, mais pas peur. Je devrais être pas mal, là. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça le plus calme au moment possible. Normalement, j'ai le bon vent. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Ça va quand même être la merde, je sens. Ça va quand même être la merde, je sens. Ça va quand même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501